Salut les gens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouveau tour de magie expliqué. Vous allez voir un tour de magie très facile à réaliser, mais ne le sous-estimez pas vraiment, c'est un très bon tour. Même les pros l'utilisent parfois, donc vraiment ne sous-estimez pas cet effet qui est vraiment impressionnant pour les spectateurs. Comme d'habitude, la démo est juste après les explications de ce tour. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de me laisser un commentaire et de me dire quel genre de vidéo vous souhaitez voir sur la chaîne. Quel type de tour par exemple, j'essaierai d'en tenir compte dans mes futures vidéos. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un tour sur tutomagie.com, mon site, mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Et pour ceux désirant aller encore plus loin dans la magie, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir en souscrivant à Tutomagie Premium directement sur YouTube pour avoir accès à du contenu exclusif réservé aux membres. Vous avez accès directement à plus de 60 tours expliqués dès la souscription, sans compter les tours qui s'ajoutent au fil des deux semaines. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la démo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes qui pourraient être empruntées et surtout mélangées par le spectateur avant de commencer pour être sûr qu'il n'y a aucune préparation, aucune triche, etc. Par la suite, le spectateur va choisir une carte, alors librement, il touche une carte dans l'éventail comme ceci. Imaginons qu'il touche celle-ci. Il aurait pu toucher n'importe quelle carte, celle de son choix. La carte qu'on va faire, on va un petit peu la laisser de côté et normalement, moi, je prends un marqueur que je tends au spectateur afin qu'il puisse signer la carte. Donc, la carte qu'on va faire, on va juste la regarder. Alors ici, c'est le 4 de cœur. Le 4 de cœur, on peut bien signer au centre pour être sûr qu'elle est unique et qu'il n'y a pas de duplicata de cette carte. Et par la suite, la carte, on va la perdre, alors vraiment nettement, par ici, voilà, quelque part dans le milieu du paquet. Alors, je vais tout doucement. Et certains magiciens, pour retrouver la carte, font quoi ? Ils claquent une fois des doigts et la carte remonte sur le dessus. Ici, ça ne marche pas. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Moi, ce que je fais, c'est que je claque deux fois. Et en claquant deux fois, ce n'est pas une carte qui se retourne. C'est tout le paquet qui passe face en l'air. Tout le paquet, sauf une seule carte. Et ça serait fort que la seule carte, ça soit la carte choisie signée, le 4 de cœur. Et bien sûr, c'est un vrai petit miracle. On se retrouve pour les explications de ce tour vraiment très bien, très faciles à réaliser et pourtant très efficaces. Alors, vous avez besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes à complet. Le jeu peut être emprunté et mélangé par le spectateur avant le tour. C'est ça qui est très important. Ça permet vraiment de faire ça de façon impromptue. L'idée est la suivante. Vous allez faire choisir une carte à un spectateur. Alors, de façon libre, vous allez étaler les cartes en main et le spectateur touchera une carte. Imaginons qu'il touche celle-ci. Vous la décalez en avant comme ceci. Et vous allez jusqu'au bout pour montrer que toutes les cartes auraient pu être choisies. Et ce que vous allez faire quand vous allez réégaliser, vous allez tout simplement prendre un break sous les trois dernières. Donc, vous allez jusqu'aux trois, vous les repérez, vous les dégagez un petit peu du jeu pour placer vos doigts. Quand vous égalisez, vous allez prendre le break sous ces trois cartes. Là, dans le mouvement, vous allez décaler cette carte sur le côté ici pour avoir la prise, pour égaliser l'ensemble plus facilement. Comme ceci, voilà. Et en fait, sous couvert, vous allez réaliser un demi-saut de coupe des cartes inférieures pour les retourner face en l'air. C'est très simple en réalité, ne vous inquiétez pas. Donc là, sous un temps faible, ce que vous allez faire, vous venez ici, comme ceci, saisir ici. L'index est ici. Et là, vous allez basculer ceci vers l'avant. Vous êtes à couvert par le paquet et par la carte ici et par votre main. Vous basculez vers l'avant. La main gauche avec les doigts bascule comme ceci. Et là, vous réécrasez le tout par-dessus et vous posez ça en même temps sur la table, comme ceci. Franchement, sous un temps, dans la gestuelle, ça passe très bien. Et vous attirez immédiatement l'attention vers le marqueur que vous avez laissé en amont, par exemple, juste ici. Là, vous tendez le marqueur au spectateur, vous revenez prendre le paquet ici et vous sortez la carte pour qu'il puisse la signer. Dans le mouvement de retourner la carte et de la montrer, les spectateurs sont focalisés sur la carte pour prendre connaissance de cette dernière. Ça vous laisse largement le temps de retourner la main ici, comme ceci, pour poser le jeu. Et en fait, on a fait retourner l'ensemble des cartes. Si vous n'avez pas de table, ce même mouvement va être fait quand le spectateur va prendre la carte et la montrer aux autres, ou la regarder ou la signer. Vous, ça vous laisse largement le temps de faire ce petit geste pour retourner l'ensemble, mais de façon nonchalante, le long de votre corps, etc., tranquillement. Donc, surtout, ne vous pressez pas. L'idée, c'est de se retrouver à la fin avec le jeu dans cette position, avec trois cartes face en bas et le reste du jeu face en l'air. Donc, nous, on était avec le jeu posé sur la table, comme ceci. Le spectateur signe, vous récupérez la carte, vous récupérez le jeu comme ceci. Et là, vous expliquez que vous allez perdre la carte nettement dans le paquet. Alors, ce que vous faites, vous inclinez un petit peu en biseau toutes les cartes, et vous insérez vraiment nettement dans le milieu, vraiment dans le milieu, la carte nettement comme ceci, vraiment le propre possible. Vous expliquez dans la gestuelle que la carte est vraiment perdue dans le paquet. Et là, vous comptez une, deux. Ça renforce l'idée que toutes les cartes sont dans le même ordre. Vous revenez ici, ça vous permet de prendre facilement un break de cartes. Et vous expliquez qu'en claquant des doigts, la carte, des fois, remonte. Là, ce n'est pas le cas. Vous faites une levée double. Là, vous avez retourné deux cartes. Et vous, vous expliquez que derrière, qu'en claquant deux fois des doigts, c'est tout le paquet qui passe face en l'air. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire un ruban. Et en fait, pour cacher la troisième qui est face en bas, vous allez tout simplement pousser un bloc. Alors, avec le pouce, ici, on a les cartes. Et vous allez ici pousser un bloc. Vous voyez, le pouce, là, je pousse un bloc carrément. Alors, après, on va pouvoir diminuer ce bloc pour donner encore plus lision qu'on étale vraiment toutes les cartes. Mais au départ, pour ne pas s'embêter, vous poussez un bloc. Et après, carte par carte, quasiment, jusqu'à avoir la carte face en bas que vous décalez vers l'avant. Vous allez jusqu'au bout. Vous régalisez en faisant attention de ne pas flasher la carte troisième position qui est face en bas. Vous sortez la carte choisie et la montrez que c'est la bonne. Et vous retournez. A la fin, bien entendu, vous avez une carte qui est comme ceci. Mais voilà, si vous posez, le tour est terminé. C'est très bien. Pour ceux voulant aller plus loin et qui veulent continuer sur notre tour mais cette carte face en retourner les jeunes, sous les aides du spectateur, vous allez pouvoir faire très facilement votre setup sans qu'ils puissent en rendre compte. Vous venez, vous ouvrez ici, vous faites un split cut de la première et la seconde. Vous prenez un break sous deux cartes, comme ceci. Deux cartes. Vous dégagez la double. Donc, c'est une levée double. Vous retournez le paquet. Vous posez et vous retournez. Et ça, sous les aides du spectateur, comme si vous triez vos cartes, comme si vous touchez, vous manipulez vos cartes, ça passe très bien. Et en fait, vous vous êtes débarrassé de la carte qui était retournée dans le paquet très facilement. Donc voilà, à travailler. C'est une tour vraiment très efficace qui fonctionne très bien. Misez sur la présentation aussi, la gestion du public, etc. Mais voilà, niveau technique, c'est pas très compliqué. C'est adapté à tout niveau, plus ou moins. Ça fait travailler les bases et en même temps, un petit peu la gestuelle. Voilà. C'est adapté à tout niveau, plus ou moins. C'est adapté à tout niveau, plus ou moins. C'est adapté à tout niveau.